Et à mes paroles Val-Tcher, salut à tous, j'espère que vous allez bien, le Tchermane pour vous servir. Les Geusne m'appellent le Tcherm, les Fimbi 500 et les amis de mes Fimbi, Big 500, Sarcelles représentants, Sexte Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur WeHustle, c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Igo, take a seat, non ? Les gens savent. Pérez-je, let's get it ! De retour sur WeHustle et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir ma homegirl. Femme de cœur, philanthrope, mannequin, une femme qui nous fait du bien. Didi Stone pour WeHustle ! J'ai armé, tu as mis une pression là ! Non, arrête ça ! Tu ne connais pas la pression, comment tu vas Didi ? Ça va, par la grâce de Dieu et toi-même ! Tout va très bien, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, je suis ravi, moi qui te suis et tout, franchement ! Tout le plaisir est pour nous et puis comme je te le disais en off, on est vraiment ravis par ce que tu nous fais briller, par ta vocation, par les messages que tu véhicules, par ce que tu représentes et il est impératif déjà que je te le dise dans un premier temps, Didi. Merci beaucoup, merci beaucoup, ça me touche, merci, vraiment merci. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour celles et ceux qui ne te connaissent pas ? Alors, Didi Stone, j'ai plusieurs casquettes, la casquette de mannequin, d'influenceuse, socialite et puis voilà, je suis celle que je suis ! C'est très bien, Didi ! Tu es née à Paris ! D'accord, très bien ! Et tu as grandi où précisément ? Alors, j'ai grandi, j'ai beaucoup déménagé, j'ai beaucoup déménagé, j'ai d'abord vécu à Nuit-sur-Seine, là où je suis née, ensuite j'ai vécu à Annières, ensuite à Blanc-Ménil et là, j'ai bougé, mais je ne dis pas, ça me va très bien ! Et au niveau de la scolarité, comment tu étais toi ? Franchement, j'ai eu une scolarité plutôt classique et normale, une scolarité lambda, j'ai eu un bac littéraire, un bac littéraire, ensuite, pourquoi je ne sais pas, j'ai décidé de faire une école de commerce qui n'a rien à voir avec le secteur littéraire et tout ça, et puis, je ne me plaisais pas tellement parce que je sentais que je n'étais pas réellement à ma place et j'ai toujours été une passionnée de la mode, tu vois. Et donc, j'ai fait un an et demi, on va dire ça comme ça, et puis, comme ça, d'un coup de tête, je me suis dit, c'est bon, j'en ai marre, je ne vais pas faire quelque chose, tu sais, de un truc formaliste ou ce qu'on attend de moi, en tout cas, parce que mes parents voulaient vraiment que je fasse des études dites classiques, ce qu'ils appellent classiques, donc avocat ou peu importe, du droit et voilà. Et puis, je me suis dit, non, c'est bon, je sais. J'avais confiance en moi, en fait, étonnamment, de mon très jeune âge à ce moment-là, mais je me suis dit, non, en fait, je vais poursuivre ma voie, je vais faire une école de mode. Et donc, en cours de route, j'ai décidé de changer. J'ai fait une école de business school de mode. C'était où, ça, précisément ? EIDM, ça s'appelle EIDM l'école. Et c'était l'école que j'avais trouvée, justement, parce qu'il fallait que je fasse une rentrée décalée. Les écoles que je voulais faire de base ne faisaient pas de rentrée décalée, j'avais déjà manqué la rentrée et tout ça à cette tête. Je me suis dit, c'est pas grave, l'école, elle a l'air bien, c'est ce que tu veux faire, let's go, on y va. Et j'ai obtenu mon bachelor, donc un bac plus 3. Je voulais faire un master, mais franchement, avec ce que je faisais à côté, c'était trop compliqué. Et donc, je me suis dit, EIDM, c'est pas grave. Et voilà, on est là. On est là. Bon parcours. Et c'était quoi l'ambiance à la maison ? Parce que nous, on a reçu ton père, comme tu le sais, et il nous disait qu'il avait plusieurs enfants. Déjà, t'as vécu avec tout le monde ? Non. Moi, j'ai vécu avec ma maman. J'ai vécu avec l'un de mes grands frères de mes frères. Frères, frères, oui. Roquet, de mon jeune âge. Et puis ensuite, lui, il est parti à Londres. Il a préféré vivre à Londres et tout ça avec la famille du côté de mon papa. Et puis moi, j'ai vécu avec ma maman et mes deux petits frères. Puis voilà, on a vécu ensemble. Franchement, classique. En vrai, classique, mais sans l'être aussi. Parce que quand on a un papa qui est artiste, forcément, ça bouge beaucoup. Le papa peut, malheureusement, indépendamment de sa volonté, se montrer un peu absent. Et tout ça, on bougeait tout le temps, voyageait tout le temps. Et je dis toujours, en fait, que j'ai, selon moi, grandi entre Paris et Kinshasa parce que je bougeais littéralement tout le temps. À chaque fois, on me demande « Mais tu vas où, Kinshasa ? Tu vas où, Kinshasa ? » Je ne connaissais pas d'autres destinations. Je ne connaissais rien d'autre que Kinshasa. Et c'est que maintenant, là, que je commence un peu à découvrir le monde. Je voyage et tout, par la grâce de Dieu, avec mon travail. Mais sinon, de base, c'était que Kinshasa. Kinshasa, mon papa, le suivre. Et avant même que mes petits frères arrivent, je me souviens que je voyageais tout le temps avec mon père. Ça s'est calmé un peu quand je suis rentrée en primaire et que mon petit frère a suivi. Parce qu'on a un écart assez conséquent avec le deuxième, enfin le premier, quoi. Celui qui suit, pardon. Six ans. Et puis l'autre, neuf ans. Donc, j'ai été fille unique pendant longtemps. Et j'étais tout le temps là, je suis mon père dans les tournées, dans les pays d'Afrique et tout ça. Je voyais les gens, machin chouette et tout. Et ouais, donc, c'est un peu la partie fun et atypique de mon enfance, on va dire ça comme ça. Merci déjà pour ces petits détails. Et toi, tu étais déjà très tôt attirée par le milieu artistique, le milieu de la mode en l'occurrence. J'ai toujours aimé la mode, mais est-ce qu'un jour, je me serais dit que j'allais devenir celle que je suis ? Non, franchement, non. Je pensais même pas réellement être mannequin. On me le disait souvent. Tu devrais faire du mannequin, t'es grande, etc. Mais je négligeais un peu. Et puis pour moi, c'était un peu le monde élitiste, intouchable, que tu vois de loin comme ça. Tu vois les grandes. Moi, je les appelle les grandes, vraiment, les Naomi, les Iman, les Claudia Schiffer, tout ça. Tu les vois, tu te dis mais non, ça ne peut jamais. C'est autre chose, ça, tu vois. Mais j'ai toujours eu cette vocation et cette passion. Je me suis toujours dit que j'allais être dans la mode. Maintenant, quoi exactement ? Je ne sais pas. Je n'ai jamais su. Je ne savais pas au début. Mais voilà, à peu près ça. Et puis, on m'a repérée et les étoiles se sont alignées. Mais tu as cru en ton destin, déjà. Et c'est très bien. Et raconte-moi, c'est déjà cette anecdote qui est un peu loufoque, j'ai envie de te dire. Tu es dans le métro. Oui. Tu te fais alpaguer. Oui. Dis-moi la suite, s'il te plaît. Écoute, alors, journée banale, random, comme on dit, avec ma mère. Je me rappelle très bien, on était à Châtelet. Je ne sais plus où on allait. J'avais 15 ans, très exactement. Et puis là, donc, on marche un peu pressée, machin chouette, je suis ma mère derrière et tout. Et puis, il y a un homme qui m'arrête. Et puis, il se présente, etc. Il me dit, écoute, je suis scout. Donc, en fait, scout, c'est chercheur de mannequins. On va dire ça comme ça. Il cherche les têtes un peu partout. C'est ça, leur métier. On va dire ça. Et puis, il m'a dit, écoute, je trouve que tu as le potentiel d'être mannequin. Tu es jolie. Tu es grande. Est-ce que je peux prendre des photos de toi pour les envoyer à des agences, les montrer à des agences ? Moi, je les regarde. On me dit, mais qu'est-ce qu'ils me racontent ? Au début, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils me racontent ? Moi, je me suis dit, mais vas-y, lui, encore un escroc ou quelqu'un qui s'ennuie comme ça et tout. Et puis, ma mère me dit, tu sais quoi ? On ne sait jamais. La vie, elle est faite de surprises. Tu ne sais pas ce que Dieu a préparé pour toi. Le destin peut changer comme ça. Donc, vas-y. Et je me mets contre le mur du métro comme ça, devant tout le monde. Il me fait des petites photos, vite fait, en cinq minutes et tout, profil, face, machin. Il me dit, OK, je vais prendre le numéro de ta maman et tout. Et je vous recontacterai s'il y a quelque chose. OK. Moi, je n'attendais rien. Sincèrement, là, j'étais au lycée. Je me suis dit, ouais, bon, il me contacte. Cool, il ne me contacte pas. Voilà. Et puis, l'idée est vite partie de ma tête, tu vois. Et puis, quelques jours après, ça n'a vraiment pas duré. Deux, trois jours après, il m'appelle. Il appelle ma mère. Il me dit, écoutez, madame, en fait, j'ai beaucoup de retours. Il y a pas mal d'agences parisiennes qui aimeraient rencontrer Diddy Stone. Est-ce que vous êtes disponible et tout ça ? Et ma mère, bien évidemment, elle me dit, Diddy, elle me dit, Diddy, regarde et tout, est-ce que tu veux le faire ? Et tout, moi, maintenant, je suis surexcitée. Je dis, OK, waouh, waouh, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Et ils m'emmènent voir des agences. Ils m'ont emmené voir Next. Je me souviens, Woman. Ouais, je crois qu'il y avait Elite aussi, si je me souviens bien. Et celle, la première agence avec laquelle j'ai démarré, c'est Next, au tout début, vraiment à mes débuts. Et j'arrive et là, je découvre un monde. Mais comment dire ? Déjà, là, à ce moment-là, j'habitais au Blanc-Ménil. Donc, je sortais pas trop. J'avais pas l'habitude d'aller sur Paris. Tu vois, moi, j'étais un peu habituée à ma banlieue. Bon, c'est pas... Voilà, j'ai une bonne enfance et tout, mais j'étais habituée à mon quotidien, le lycée, tout ça. Et puis là, t'arrives à Paris, un peu, voilà, chic, tirer des cheveux, tout ça. Et j'ai une pression de dingue. Et puis t'arrives comme ça et directement, j'oublierai jamais la dame très formelle. Bonjour, c'est toi Diddy Stone ? OK. Non, non, non. OK, marche. Je suis en mode, mais je sais pas marcher. T'es en mode, mais je sais pas marcher. Je sais pas comment on fait ça et tout ça. Et en fait, le monde du mannequinat, c'est vraiment du tac au tac. C'est-à-dire, quand t'arrives, allez, on saute directement, tu vois. Et ça a démarré comme ça. OK, on a ça, on a ça, on a ça. On va t'entraîner. Bien sûr, on t'entraîne un peu, on te montre et tout. On m'a un peu montré, coaché, machin chouette et tout. Et puis ça y est, c'est parti comme ça. Mais j'ai pas commencé directement parce qu'à l'âge de 15 ans, tu peux pas... Enfin, je sais pas maintenant si ça a changé ou pas, mais moi, je savais que tu devais commencer... Tu commences à partir de l'âge de 16 ans. L'âge illégal pour travailler apparemment en France. Et donc, j'ai attendu un an. Et là, j'étais vraiment en mode comme un boxeur, quoi. C'était tous les jours en train de voir mes mensurations, regarder mes mensurations, faire du cardio comme on me disait, faire du vélo, faire na-na-na, marcher, apprendre à avoir chèque des talons. J'étais chez moi, je faisais des alertes pour rien. J'avais un plateau, petit déj, j'ai des talons comme ça, mon pyjama pour un rien et tout. Et donc voilà, ça a commencé comme ça. D'accord. C'est aussi difficile que ça, à savoir, on te dit déjà très tôt qu'il faut faire du cardio, qu'il faut bosser le cardio du moins. Oui, franchement, psychologiquement, je pense que si on n'est pas prête... En tout cas, pour moi, c'est tombé un peu par surprise, tu vois. Je voulais faire ça, mais je n'avais jamais osé. J'enlevais un peu l'idée de ma tête, tu vois. J'enlevais ça, je me disais, arrête, on fait du droit ou peu importe et tout. Et puis, on le verra, tu vois. Mais c'est vrai que pour quelqu'un comme ça, tu ne t'es pas préparé. Tu regardes de loin, mais bon, tu es un peu... Ouais ! Et puis là, tu te dis, ah d'accord, ok, je suis mince. J'étais beaucoup plus mince que là, là. Je suis mince, mais il faut que je sois encore... C'est mince ! Travailler sur soi et le mauvais côté, ça développe... Moi, en l'occurrence, ça a développé des complexes. J'étais un peu, du coup, mal à l'aise. J'étais tout le temps là avec... Tu sais, à prendre mes mensurations, machin, chouette et tout. Bon, c'est partie du jeu, hein. Mais tu fais bien de parler des complexes parce que tu sais, moi, il y a quelques années, j'étais tombé sur un reportage d'Harry Roselmac où il filmait justement de jeunes mannequins ou du moins des mannequins en devenir et il montrait, si tu veux, il avait creusé et on voyait des profils des personnes qui étaient en dépression. Oui, 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 oui. Tu vois ? Pourquoi ? Parce qu'il y avait énormément de contraintes. Parce qu'elles se comparaient constamment à des mannequins qui rentraient un peu plus dans les standards, dans vos standards. Tu peux confirmer ça, toi, déjà ? Bien sûr. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que je vis, c'est ce qu'on vit pour celles qui sont dans le même milieu que moi. En plus, là, c'est... Comment dire ? Je veux dire, c'est un... Je ne dirais pas aggravé, mais tu sais, maintenant, il y a les réseaux sociaux. Absolument. Même involontairement, même sans le vouloir, on se compare, on regarde ce que X a fait, ce que Y a fait. Tu te dis, peut-être que je devrais changer ça, peut-être que je devrais améliorer ça, peut-être que ceci, peut-être que ça, j'ai mal fait. Et on ne te fait pas de cadeau, aussi. Le monde de la mode, c'est très beau quand tu le vois de loin. C'est fantaisiste, etc., etc. Mais c'est un monde... C'est dur. C'est vraiment dur si tu n'as pas... Moi, j'ai toujours dit, quand, par exemple, des filles m'écrivent pour me demander des conseils ou me demander comment tu as commencé, ou peu importe, je viens d'être signée, etc. Est-ce que tu peux me dire quelque chose et tout ? Je dis toujours, accroche-toi. Accroche-toi. Il y a des belles choses. On ne va pas être ingrats et tout. Tu vas voyager. Tu travailles avec des marques prestigieuses, des gifts, machin, et tout ça, et tout ça. Mais mentalement, il faut que tu sois prête. Entoure-toi de bonnes personnes. C'est extrêmement important. Et moi, sincèrement, je pense que sans ma mère, parce que c'est vraiment mon pilier, celle qui a été vraiment avec moi, c'est pendant que mon papa n'était pas là, etc., même s'il a été là, tu vois. Mais sans ma maman, tout aurait été compliqué. Ma mère, c'est une lionne. Elle a toujours été derrière à me suivre. Elle s'imposait compliquée. Jusqu'à aujourd'hui, elle m'accompagne pour te dire quel point je suis habituée. Mais elle voulait tout le temps être là. Dès qu'il y avait un rendez-vous, s'il y avait un shooting, on ne sait jamais, les photographes, machin, je souhaitais tout ça. Elle me conseillait, elle me disait, non, si on t'a prise, c'est que tu as ta valeur ajoutée. C'est que tu es faite pour ce milieu-là, alors que tu ne te sous-estimes pas. Go ! Même si on te dit que tu es comme ça, tu es comme ça, on s'en fiche. Dieu sait ce qu'il va faire et confiance. Let's go, on avance, tu vois. Et oui, c'est vrai que c'est un monde où si tu n'es pas armé psychologiquement, tu peux vite tomber en dépression. Il y en a qui tombent dans les drogues, etc. Ce n'est pas tout rose. Ce n'est pas tout rose. Merci déjà pour cette sensibilisation. Honnêtement, ça nous fait du bien. On embrasse au passage la maman qui t'épaule tout le temps. et c'est important de le dire. Mais tu vois même des anorexiques aussi. Toi, c'est des profils que tu vois au quotidien ? Alors moi, je t'explique. Moi, en fait, je fais du mannequinat, mais étant donné que je suis une figure publique, mon nom a pris de l'ampleur, etc. Ça veut dire que maintenant, lorsque j'étais... Parce que là, je ne le suis plus. J'ai un agent, mais je ne suis plus signée en agence. J'étais chez Elite. Ma dernière agence, c'était Elite. Et je suis signée en tant que talent. Ça veut dire qu'en fait, tu travailles... Je ne sais pas si je peux dire tel que tu es, mais on te prend vraiment pour ce que tu es, pour ce que tu représentes avant tout. Alors que lorsque tu es mannequin... Après, attention, c'est une généralité que je te fais parce qu'il y a des grandes têtes, tu vois, il y a des grosses têtes, Naomi, etc., Cindy Bruna, enfin toutes ces têtes des femmes admirables et tout ça. Mais de base, tu n'es pas que mannequin, mais tu vois, tu es mannequin, voilà, tu fais à peu près ce qu'on te dit et tout, tu essayes de suivre un peu, tu te contonnes un peu à ce que la marque veut, l'agence veut, etc., etc. Alors que là, maintenant, moi, ce que je fais, j'ai ce privilège, clairement, pour moi, c'en est un, de pouvoir, par moments aussi, des fois, il faut se battre, tu sais, en tant que femme noire, ce n'est pas très facile, mais tu peux imposer, tu dis, non, moi, mes conditions sont comme ça, je veux rester comme ça, vous m'avez choisi parce que vous avez vu que mon profil vous plaisait, je représente ça, je veux... Voilà, on me prend Didi Stone, donc dans son entièreté, on ne me prend pas. Et donc, pour revenir un peu, pour t'expliquer comment je suis arrivée à là, donc je faisais du mannequinat et comme je t'ai expliqué, j'étais mal dans ma peau. Oh, j'étais mal dans ma peau. Je ne me rappelle plus, je ne sais plus si c'est le standard, les hanches, c'est 96, je crois 92, je ne sais plus, je ne sais plus, on va vérifier, excusez-moi si ce n'est pas... Mais c'est à peu près ça. Et moi, je ne fitais pas. Et en plus, tu t'es... Donc, j'ai commencé, tu sais, c'est l'âge de la puberté, tu changes, je reste mince, mais voilà, tes hanches se développent, etc., etc. Et c'était un combat, je faisais tout le temps le yo-yo, tu manges un peu, tu reprends, après tu perds, tu es contente, et puis ceci, cela, on te fait des petites remarques. Attention, machin chouette, nanana, oui, si tu veux cette marque, il faut fiter comme ça, il faut être nanana, et puis tu te compares, tu regardes les autres, comme tu as dit, tu vois. Et j'étais trop mal à l'aise. Franchement, je n'aimais pas. Je te dis la vérité, je n'aimais pas. Je n'aimais pas, je n'aimais pas, je n'aimais pas. Et puis, en même temps, il y a, on va dire, deux créneaux qui se sont développés. Donc, quand j'ai commencé, quand on m'a repérée, je crois que j'étais... Je ne sais plus si j'étais sur Instagram. Je pense, mais je n'étais pas du tout « famous », entre guillemets, ou un gros profil et tout, pas du tout. J'étais la fille random, voilà, un profil classique et tout. Et en fait, dès lors que j'ai commencé le mannequinat et cette envie maintenant de pouvoir le partager, on va dire ça comme ça, je ne m'attendais pas à être influenceuse et tout ça, mais bon, comme on fait, quoi. Il y a le créneau d'influenceuse ou d'influence, ou peu importe, le nom a grossi, en fait, étant donné que les gens étaient un peu « Ah, mais attendez, mais ce n'est pas aussi la fille de Kofi, elle fait de la mode et tout. Ah, mais bien et tout. Et donc, en fait, ça grossissait les deux. Et à un moment donné, je me rappelle que des marques commençaient à m'approcher plus en tant que mannequin, mais en tant qu'influenceuse ou talent. Et là, je me suis dit « Ah, d'accord, on m'a expliqué, etc. » machin qui veulent... C'était pas qu'on développait, on développe toujours, tu vois, le digital. Et je me suis dit « Ah, là, c'est quand même intéressant. Là, c'est quand même intéressant parce qu'on te prend pour toi, pour ce que tu représentes. C'est parfois beaucoup plus fun, etc. » Je me suis dit « Mais go, quoi ! » En tout cas, c'est propre à moi-même, tu vois, je m'amusais beaucoup plus. Et donc, j'ai switché. J'ai switché, tout simplement. Je me suis dit « Écoute, le mannequinat, ça me fatigue. j'arriverai jamais à être squelettique ou en tout cas rentrer dans ce qu'eux, ils attendent de moi, dans cette boîte-là, j'y arriverai pas. Clairement, soyons honnêtes, je n'y arriverai jamais. Ok, go ! » Je me suis prêté au jeu, talent, machin, et tout. Et en plus, c'est à peu près la même chose puisque au final, tu reviens parfois à travailler avec des mannequins, tu vois. Et je me suis dit « Voilà, quoi ! » Ils ne prennent pas en considération le fait que tout le monde ne pourra pas avoir des silhouettes identiques parce que la génétique ? Écoute, maintenant, soyons honnêtes, il y a des progrès. Il y a des progrès. On est en train de voir que le monde de la mode est en train de s'ouvrir. Il y a beaucoup plus de... On voit beaucoup plus de profils que ce soit par rapport au genre, par rapport à la couleur de peau, par rapport à l'âge, par rapport à la morphologie, toutes ces choses-là, sont en train de se développer. Mais c'est vrai que quand moi, en tout cas, j'ai commencé... Ce n'était pas trop ça. Maintenant, ça commence à s'ouvrir et tout. On voit maintenant qu'il y a même des mannequins plus size et tout ça. Donc, c'est vachement cool, tu vois. On commence à comprendre. On en sauve petit à petit. Il y a encore du chemin à faire, je pense, parce qu'on est tout le temps en retard ici, je trouve, le marché français. On est tout le temps à la ramasse. Mais ça, c'est un problème franco-français ou pas du tout ? Non, moi, je pense que c'est... Non, non, non. C'est le monde du mannequin en général. En tout cas, ça a le mérite d'être clair, Didi. Voilà, accessoirement, tu es aussi la fille de Kofi Olomide. Yes. que je salue au passage. Est-ce que ce n'est pas dur d'être constamment reléguée au rang de fille 2 ? Si. Si. Ça me fait rire. Si. Et je pense que ça a été l'une de mes motivations premières parce que j'ai toujours voulu m'émanciper. Moi, je suis quelqu'un, je déteste, déteste dépendre des gens. Déteste, même de mon propre papa. Je l'aime, il n'y a pas de problème. Il a pris soin de moi. Mais à un moment donné, je me dis non, je veux faire mon chemin. Et même en le regardant, tu sais, en l'observant, en voyant son parcours, tu te dis non. Moi, je ne veux peut-être pas pareil, tu ne vois pas le monde de la musique, etc. Et tout ça. Mais je me dis non, je veux faire pareil. Moi aussi, je veux avoir ma propre carrière, mon propre chemin, tu vois, tracer et écrire ma propre histoire, tu vois. Et quand j'étais plus jeune, j'en avais marre d'être constamment appelée la fille de Kofi. La fille de Kofi. Peu importe ce que je faisais, c'était la fille de Kofi a fait ça, la fille de Kofi a dit ça, la fille de Kofi est allée là. Je me disais non, ce n'est pas possible. Ce n'était pas possible. Et je disais, à chaque fois, je disais à ma mère, je disais regarde, tu vois ça, ça va se transformer, ce ne sera plus la fille de Kofi, ce sera Didi Stone, point barre. Tu vois, je me suis toujours dit, je vais tracer mon propre chemin, écrire ma propre histoire. Je refuse d'être derrière, tu vois, quelqu'un rattaché comme ça. Et je me suis battue. Et puis, il y avait aussi ce truc-là où, en quelque sorte, en fait, je voulais prouver. Franchement, qu'on se dise la vérité, moi, je voulais prouver, je voulais vraiment prouver à mes parents parce qu'au début, ils étaient, mon père, par exemple, il était totalement contre. Tu vois, ça peut surprendre, ça te surprend ? Oui, ça me surprend totalement. Si, mon père, il était totalement contre parce qu'il y avait la peur, tu vois, il y avait la peur. Et puis, je pense aussi, qu'on se dise la vérité, il y avait un certain mépris par rapport au monde de la mode. Tu vois, pour lui, pour lui, quand je lui disais que je voulais faire de la mode, il se disait, mais qu'est-ce que c'est la mode ? Tu vois, qu'est-ce que c'est la mode ? Donc, en fait, tu vas juste faire des photos et puis c'est tout. Pour lui, c'était de la rigolade et tout ça, ce n'est pas un vrai métier. Lui, il a toujours, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, parce que je sais qu'on a des clichés par rapport à notre famille, avocat, droit, machin, tout ça, médecine, etc. Lui, il n'était pas dans les blagues. Lui, c'est vraiment les études, les études, même la musique, il ne veut rien entendre. Ah non, non, lui, c'était vraiment les études du sérieux. Mais c'est dingue parce qu'on ne dirait pas et qu'on ne croit pas. Mais oui, je sais, je sais. Lui, c'était vraiment du sérieux dans cette maison, en fait. Et moi, j'arrive, donc j'ai fait cursus claire, classique, il n'y a pas de problème. Et puis d'un coup, changement de direction. Je lui dis non, je vais faire de la mode. Et il me disait mais non, mais non, en fait, mais non. Et puis, tu as ma maman à côté, elle n'était pas contre. Elle, c'était juste, tu fais ce que tu veux faire. Si tu veux faire un peu de mode, ok. Par contre, ma belle, tu me ramènes un diplôme. Ils étaient vraiment sérieux. C'était, tu me ramènes mon petit baccalauréat, je veux que tu poursuives un peu parce qu'on ne sait jamais, il faut toujours avoir un bagage, etc. Et donc, c'est ça. Et donc, je me suis toujours dit non, 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 en fait, je veux leur prouver que t'inquiète en fait, je vais réussir. On va me reconnaître aussi pour ce que je suis et ça va bien se passer, même financièrement, tout ça, je vais être indépendante. Je voulais un peu leur mettre une claque, on va dire ça comme ça. Et puis, par la grâce de Dieu, j'ai obtenu des contrats, etc. L'Oréal, toutes ces grandes firmes qui m'ont approchée et tout ça. Et puis là, mon père, parce que mon père n'était pas au courant, il faut savoir aussi, contrairement à ce que les gens pensent, mon père ne sait pas ce que je fais. Ça, c'est ma règle. Mon père, il ne sait pas, mon père, il ne m'a jamais dit, ah, j'ai un contrat pour toi, je ne connais-t-elle, rien. C'est toujours moi, 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 tout seul, mon chemin, mes contacts, mes difficultés, mes échecs, toute seule, tu vois. Et puis, je suis arrivée, j'ai dit, ben voilà, je signe avec L'Oréal. Ah, ok, je vais au festival de Cannes. Ah, j'ai rencontré Rihanna. Ah, je passais avec Jean-Paul Gauthier et lui, il était en mode, bon, quoi ? Tu vois, ok. Et donc, voilà. Mais jusqu'à aujourd'hui, pour répondre véritablement à ta question, ça peut parfois, il y a des gens qui me connaissent en tant que telle, il y en a d'autres non. Ça peut parfois être chiant, mais bon, je me dis, écoute, c'est ce que je suis. Et puis, voilà, on verra de vrai. Et comment t'as gagné du crédit à ses yeux ? Je pense aussi qu'on se le dise quand tu fais rentrer de l'argent, voilà. Ah, ok. Quand tu fais, enfin, il y a tout, il y a tout qui rentre en jeu. Quand tu fais rentrer de l'argent, quand tu commences à subvenir à tes propres besoins, quand tu vois que, même la reconnaissance auprès des gens, les gens venaient le voir en disant, oh, ta fille et tout, bien, bien et tout, on voit sur les réseaux, machin et tout, dadadada. Là, il se dit, ok. Et puis, je pense aussi qu'il a vu mon sérieux, il a vu vraiment que je me battais pour ce que je voulais. Il me le disait. Après, bon, ça a changé, il a commencé aussi à m'encourager, tu vois. C'était au début qu'il était contre et quand il a vu qu'en fait, non, il y a quelque chose, il m'a poussée et tout ça. Et je pense que oui, quand il a vu qu'en fait, c'était sérieux, que ce n'était pas des blagues, je ne faisais pas juste des photos ou être jolie, tu vois, entre guillemets sur les réseaux sociaux. Il s'est dit, ah oui, d'accord, en fait, ma fille, oui, ok, bien. Et c'est très bien ce que tu dis, Didi. À cette époque-là, pardon, tu étais toujours dans le cocon familial ou tu avais déjà pris ton indépendance ? Cocon familial. Ok. Moi, franchement, je ne te cache pas et tout, ma mère, elle ne voulait pas que je bouge. Ma mère, c'est une maman très protectrice, elle est très derrière ses enfants, mais vraiment, sa vie, c'est ses enfants, tu vois. ce truc-là, tu sais, même dans notre culture, etc., on dit qu'une jeune femme ne doit pas partir avant le mariage, etc., etc., c'est pas bien. Et puis, elle me disait aussi, mais pourquoi tu veux partir étant donné que t'es bien, on ne te dérange pas, tu sors comme tu veux, tu voyage comme tu veux, tu subviens à tes propres besoins, etc., tu fais rentrer de l'argent, ton épargne et tout, garde, machin, coffre et tout. Et puis, au bon moment, si tu trouves quelqu'un, le mariage et tout, là, tu partiras, mais bon, à un moment donné, je me suis dit, bon, je suis un peu fatiguée quand même qu'on commence à me, je ne sais pas dire, reconnaître, tu sais, dans mon quartier et tout, mais vas-y. Blanc-Ménil encore à cette époque-là ? Oui, Blanc-Ménil. J'ai duré un Blanc-Ménil. Tu étais au Tilleul ? Non, 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 Blanc-Ménil Sud. Ok, ok, ok. Merci pour ces précisions, Didi. Et tu sais, malheureusement, il y a parfois, on a des images un peu préconçues, parce que quand on est la fille 2, on se dit que le destin et que la voix sera forcément royale. Tu vois, je te dis ça, moi, je pense à David Hallyday, je pense à Laura Smet, et je pense à plein de profils comme ça, tu vois, même Nicolas Bedos, tu vois, donc, toi, avec tout ce que tu es en train de dire là, et c'est fort, c'est que toi, tu voulais tracer ton chemin sans faire appel au papa. Primordial. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, on va jusqu'au bout. Mais, aujourd'hui, c'est quoi la nature de votre relation ? Parce que je sais qu'il y a eu du grabuge. Nous, on n'est pas là pour ça, oui, je pense que tu connais bien la marque de fabrique, mais, c'est comment ? Est-ce qu'il est toujours présent dans ta vie, Kofi ? Parce que, tu sais, moi, je l'ai lancé sur ce sujet, il n'avait que de l'amour pour toi, en off, il n'avait que de l'amour pour toi aussi, c'est ce qu'il m'a dit, tu vois, même en off, et on savait que c'était un sujet qu'il peinait. Aujourd'hui, c'est comment ? Sérieux, non, écoute, j'ai envie de te dire, sans rentrer dans les détails, ou quoi, sans tirer sur personne, dans chaque famille, je pense, il y a des différences, il y a des disputes, il y a des mésententes, ça arrive partout, je pense que je ne suis pas la seule, je ne suis pas la première, je ne suis pas la dernière, et la seule chose qui diffère, en fait, c'est le fait que ce soit de personnalité publique et aussi le fait qu'on nous ait toujours vus très proches, moi, j'ai toujours été une fille à papa, on a toujours été complices, et tout ça. maintenant, moi aussi, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, c'est désolant, et tout ça, on est comme on est, mais l'amour est toujours là, l'amour est toujours là, je continue, bien évidemment, c'est mon papa, on n'a qu'un seul papa, je continue de le porter dans mon cœur, je ne lui souhaite que le meilleur, je lui souhaite vraiment une paix, et tout ce que son cœur désire, tu vois, mais bon, moi je pense, écoute moi, en fait, moi je puisse, comment je peux dire ça, j'ai confiance au Seigneur, j'ai confiance en Dieu, je sais que c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de paix, et je sais qu'il fera les temps, les bonnes choses en son temps, tu vois, c'est le maître des temps et des circonstances, moi j'ai confiance, je sais qu'un jour ou l'autre, ça s'arrangera, on trouvera notre accord, enfin le pardon, tu vois, même si sincèrement, et là je pense qu'il verra l'interview, je l'ai déjà, je l'ai déjà pardonné, et j'espère que lui aussi de son côté, tu vois, parce que le pardon libère, et avoir, tu sais, de l'animosité, tout ça, la haine, les disputes et tout, c'est pesant, tu vois, c'est pesant, c'est à un moment donné, c'est, tu te dis, écoute, je peux pas vivre, continuer comme ça, avec un sentiment lourd, tu vois, dans mon cœur, donc à un moment, tu te dis, vas-y, c'est bon, c'est pas grave, ça reste un être humain, on est tous des êtres humains, on n'est pas parfait, moi aussi j'ai mes erreurs, j'ai mes torts, et puis voilà, ça reste mon père, il n'y a pas de problème, même si c'est vrai que là, on est en froid, tu vois, les gens le savent, les gens le savent, on est en froid, mais voilà, c'est pas grave, ça va s'arranger. En tout cas, j'espère qu'il appréciera ce message d'amour, mais il n'a que de l'amour pour toi, et ça je sais que tu le sais même mieux que moi. on salue au passage chaleureusement le grand Mopao. Je vais rester sur la thématique de la mode, ça va être le fil rouge forcément. Toi, tu défiles pour les grandes marques. Je défilais. Tu défilais. Ça m'arrive de temps en temps. T'es encore présent, t'es encore actuel. Oui, mais dans le sens que c'est plus ce qui me plaît, ça ne m'a jamais vraiment plu le fait de défiler, étant donné que tu dois répondre à ces standards dont je t'ai parlé. Absolument. Donc à un moment donné, tu te dis, c'est bon, c'est cool, mais voilà. Est-ce que toi, il t'est arrivé déjà de refuser de défiler pour une marque parce que tu n'étais pas en adéquation avec leur politique ou leur éthique ? Défiler, non, parce que comme je t'ai dit, là, moi, je défile plus à part quand on m'appelle, tu sais, occasionnellement, parce qu'on a besoin que Diddy Stone soit dans le casting ou peu importe. Après, travailler avec une marque posée ou peu importe, ça m'est déjà... Attends, je réfléchis. Je pense que ça m'est déjà arrivé, peut-être parce que mon image, l'image de la marque ne coïncide pas, peut-être aussi parce que je ne me sentais pas forcément à l'aise. Ce que la marque véhiculait aussi, ça ne me parlait pas, pour ces raisons-là. Après, là, en tête, véritablement, je n'ai pas... J'ai toujours, avec mon agent, on a toujours ciblé ce qu'on voulait. Moi, j'ai toujours dit que j'ai ma ligne éditoriale. Je n'ai pas envie de m'éparpiller. Je ne me dirigerai pas vers ces marques-là parce que je sais que de toute façon, on ne va pas se correspondre. À un moment donné, il faut être réaliste. Moi, je vois, on voit. Chaque marque a son identité, à sa ligne éditoriale, à son histoire, tu vois, tout ça. Et à un moment donné, moi, je me dis, je n'ai pas envie de faire tout et n'importe quoi, juste histoire de dire que j'ai fait Dior ou j'ai fait Chanel ou peu importe, tu vois. Non, je me dis, je vais faire ce qui me plaît, ce qui rentre en adéquation avec mon image, ma ligne éditoriale, mes envies, mes projets aussi parce que j'ai envie d'aller quelque part, tu vois, on ne fait pas ça pour rien. Et puis, voilà, tout simplement. Est-ce que aussi les marques ont leur quota, tu sais, en termes de diversité ? Celles avec lesquelles moi, j'ai travaillé, non. C'est pour ça que j'ai adoré travailler avec elles. Par exemple, Jean-Paul Gauthier qui a toujours été pour cette inclusivité, pour la diversité, tout ça, des genres, du sexe, peu importe. Je pense notamment aussi à Mugler, Versace, tu vois, des marques qui sont très audacieuses, qui se montrent plus ou moins ouvertes. Leur casting, en tout cas, je sais que quand tu regardes les campagnes ou les castings, tu te retrouves. Si je peux dire ça comme ça, tu vois. Après, quand je... Sincèrement, moi, j'ai toujours été honnête, même avec mes agents. Moi, je pose les cartes sur les tables, tu vois. Je dis, écoute, cette marque-là, je ne me sens pas représentée. J'ai l'impression de faire tâche. Clairement, j'ai l'impression de faire tâche. Tu emportes l'enveloppe ? Oui, mais en fait, si tu sens que tu n'es pas à ta place ou aussi, ce que je déteste aussi, c'est quand tu sens que ce n'est que pour le marketing ou tu vois, pour aller, on va un peu faire plaisir aux gens. Il y a la petite blague. Je mets des guillemets. Tu comprends ce que je veux dire ? Absolument. Il y a la petite blague. Vraiment, franchement, tu te dis non, mais merci, mais non merci, tu vois. Et moi, l'argent, c'est important, on ne va pas se mentir. c'est un moteur pour tout le monde. Pour tout le monde, l'argent, c'est important. Clairement, l'argent, c'est important, mais ça ne fait pas tout. Moi, je me dis toujours, même s'il y a un billet, même s'il y a une enveloppe, peu importe, si ça ne rentre pas avec mes valeurs, mes principes, mes idées, ma ligne éditoriale ou autre, où il faut vraiment que je me dévergonde, en fait, tu vois, c'est un non. on ne va jamais proposer un million, je t'appellerai, je te dirai, si ça balance, tu vois, si on me propose un million cinq pour, je ne sais pas, m'en faire une photo comme ça, là, je te dirai, écoute, German, on va réfléchir. En tout cas, le message est passé et c'est fort justement de toi qui es très jeune, d'avoir des convictions aussi fortes et c'est magnifique. Tu sais, tout à l'heure, tu parlais de Naomi Campbell, tu parlais de Iman, tu parlais même de Rihanna, etc. Toi, c'est des profils que tu vois aujourd'hui, que tu connais un petit peu, pour ne pas dire beaucoup, mais c'est quoi les conseils qui te prodiguent ? Moi, il y a toujours cette idée-là, tu vois, et puis ce sont tous des femmes noires, du coup, celles que tu as citées en tout cas. Bien sûr. Il y a toujours ce truc-là de s'imposer, s'imposer, quitte à, clairement, moi, je le dis toujours, quitte à même passer pour la garce, parce que c'est un peu ce qu'on met, en fait, tu sais, sur nos têtes, clairement, quand tu es une femme noire dans ce milieu-là, il y a toujours ce stéréotype de la femme sauvage, dès que tu en demandes un peu, voilà, mais pourquoi elle en fait trop, c'est là, blablabla. Tu le ressens comme ça, toi ? Ben oui. Mais clairement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, oui. Mais moi, je n'ai pas peur. Est-ce que tu as un exemple en tête là que tu pourrais nous donner ? Un exemple en tête ? Sans citer de marque, mais par exemple, je sais que moi, je suis très à cheval avec ma glam team, donc c'est-à-dire ma maquilleuse, ma coiffeuse, etc. et j'ai envie. Après, attention, maintenant, ça commence à changer. Je vois qu'il y a des maquilleuses qui savent maquiller toutes les carnations de peau et tout, mais en général, on nous propose souvent, et je ne suis pas la seule, j'ai vu qu'il y a même des Miss France, des gars, tu vois, qui se plaignent. l'afro était beau, était magnifique, joli, et on a fait n'importe quoi tout simplement parce qu'on ne sait pas traiter, gérer les cheveux afro, les carnations qui sont, tu vois, noires, typées, etc. Et moi, j'ai toujours imposé, c'est un exemple que je te donne, j'ai toujours imposé, j'ai dit, écoutez, il n'y a pas de problème, je veux bien faire ça, 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 ça. En revanche, moi, j'ai besoin d'être à l'aise, j'ai besoin, tu vois, d'avoir cette confiance en soi pour travailler, de toute façon, parce que ça se reflète à l'image, à la caméra, j'ai besoin en fait de, comment on dit, feeling myself, tu vois, genre d'être bien dans ma peau, et pour cela, j'ai besoin d'une maquilleuse et d'une coiffeuse ou maquilleur, coiffeur, peu importe, qui saura me maquiller, me mettre en valeur, gérer, s'occuper de mes cheveux et non pas d'une personne qui va me maquiller et qui ne sait pas maquiller une noire, clairement qu'on se le dise, et au final, tu te retrouves grise et tout, de la six minutes, moi, j'ai connu des, j'ai trop d'anecdotes, par exemple, je me rappelle, j'ai fait, c'était mon premier festival de Cannes et je vais faire deux tapis rouges, on m'a proposé une make-up artiste, parce que ma make-up artiste, de la veille, donc du premier tapis rouge que j'avais fait, devait rentrer, elle avait déjà ses rendez-vous et tout, donc il n'y a pas de problème, et j'étais un peu, tu sais, last minute et tout, le truc qu'on m'a proposé, là, 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 tout ça, et je cherche une make-up artiste, je cherche et tout, et puis on m'en propose une, j'étais donc reconnaissante, etc., et je me dis, vas-y, tu sais quoi, j'ai essayé de m'ouvrir, je me dis, je vais lui donner une chance, maquille-moi, et en fait, le résultat, je suis désolée, je l'avais partagé, d'ailleurs, pour ceux qui me suivent, mais ça fait longtemps, le résultat était catastrophique, catastrophique, je me rappelle, j'ai appelé ma mère, en FaceTime, parce qu'elle n'était pas avec moi, je lui ai dit, maman, elle me dit, dit, dit non, elle me dit, dit, dit ma fille, non, ma belle, va dans la salle de bain, et là, il me restait genre 20 minutes, je me rappelle, va dans la salle de bain, tu te démaquilles, on recommence tout, toute seule, et donc, tu vois, tu dois, parfois, même sur les shoots, j'ai des amis qui sont mannequins, qui ont les mêmes expériences, mannequins, miss, peu importe actrice, peu importe, tu vois, qui ont les mêmes expériences, etc., ces mauvaises expériences-là, et qui disent, je suis obligée, à chaque fois, de devoir ramener ma trousse de make-up, au cas où il n'y aurait pas un fond de teint à ma teinte, mes produits cheveux, au cas où la personne ne saurait pas gérer, etc., tu dis, gentiment, tu vois, tu dis, écoute, je suis désolée, mais là, il va falloir que non, tu vois, et puis elles sont un peu gênées, c'est pas aussi non plus de leur faute, on a toujours été un peu mises de côté, en fait, un peu négligées, selon moi, tu vois, et donc voilà, et puis quand tu imposes tout ça, on se dit, mais c'est pas pour qui, mais les autres, elles font comme ça, oui, mais les autres, elles n'ont pas mon problème, j'ai tendance à m'imposer énormément, tu vois, et à ne, clairement, à ne pas blaguer, en fait. Mais, c'est marrant, ce que tu es en train de dire, parce qu'il y a un boxeur, Deonté Wilder, qui est forcément dans une toute autre discipline, qui disait plus ou moins la même chose, sur l'origine, ses origines ethniques, à savoir que, en tant que Renoir, il avait besoin de faire 100 fois plus, tu vois. Tu dois redoubler d'efforts, moi, je suis d'accord. Oui, oui. Tu vois, et toi, par rapport à ce que tu viens de dénumérer, c'est plus ou moins la même chose, enfin, moi, je compare, parce que, quand tu lèves le petit doigt pour dire qu'il y a des dysfonctionnements, eh bien, tu passes pour une diva. Tu passes pour une diva, ou bien, tu en fais trop, ou bien, mais elle se prend pour qui ? Dans ce cas-là, tu ne veux pas, ok, il y en a une qui va accepter, ça ne pardonne pas. Eh, pas de pitié dans ce monde-là, il n'y a pas de pitié, pas de pitié, tu vois. Et tu conseillerais quoi, toi, à une jeune fille qui viendrait te voir, pour te dire que son rêve est de devenir comme toi, plus ou moins ? Comme je t'ai dit, et ce que je dis déjà, je dis toujours, accroche-toi, sois bien entouré, prépare-toi psychologiquement, parce que ce n'est pas tout rose, comme tu peux le voir, le monde de la mode, ce n'est pas seulement les beaux vêtements, les défilés, les événements, machin chouette, etc., etc. Ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de compromis. Tu vas beaucoup pleurer, moi, j'ai beaucoup pleuré. Comme tu as dit, les dépressions, etc., j'en ai fait, tu vois, des déprimes intenses, etc., il y a des moments, tu voudras abandonner. Combien de fois, je n'ai pas dit à ma mère, bon, j'arrête, j'arrête tout, j'arrête, j'abandonne, c'est bouclé, je vais faire mon propre truc, je ne sais pas, ma marque, peu importe, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Et puis, par la grâce de Dieu, mon ange sur terre, comme j'aime bien dire, tu vois, elle me relève à chaque fois, elle me dit, non, t'es faite pour ça, tu te lèves, tu te bats, tu te bats, tu as ta place, s'il faut, moi je dis clairement, s'il faut arracher ta place, le mérite, là, on va arracher en fait, tu vois, on va s'imposer. Et donc, moi, c'est ce que je conseillerais, je dirais, d'avoir les nerfs solides, de ne pas se laisser piétiner dessus, tu vois, d'avoir pleinement confiance en soi, si on t'a choisi, si t'as eu la chance d'être signé en agence ou peu importe, c'est que tu as ta place, ma belle, tu vois, ils savent, tu as une valeur ajoutée, ils savent pourquoi ils t'ont signé, donc go, maintenant on exploite ça, on travaille sur soi-même, etc., on essaie de devenir la meilleure version de soi-même et ça va le faire en fait, ça l'a fait pour d'autres, pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas pour toi, donc voilà. En tout cas, le message est passé Didier, et tu sais, je vais faire un flashback, je verrai trop pédaler, mais on est comme ça ici, comment tu arrives à rester focus sur les études, tout en sachant que il y a des marques qui sont en train de te courir après, et ce n'est pas méchant quand je le dis, tu sais, finalement, le cerveau peut vite être bousillé, tu vois. Écoute, moi, en tout cas, j'ai dû faire des sacrifices. En fait, je pense que il y a forcément quelque chose que tu mettras au-dessus de l'autre, tu vois. Et moi, au début, ça a été les études parce que mes parents me mettaient la pression et aussi parce que je voulais absolument aussi mon diplôme, donc j'ai dû refuser pas mal de choses. À mes débuts, j'ai manqué des opportunités, des voyages, des fâches annuques, etc., parce que j'étais en partiel, parce qu'il fallait que je prépare, je vais même oublier les dossiers que tu rends à la fin de l'année, j'oublie le... Bref, peu importe. T'as des mémoires de recherche, voilà. T'as ton mémoire de recherche à faire, etc., etc. Donc, forcément, ça empiète plus que l'autre. Mais à un moment, moi, je l'ai dit, d'ailleurs aussi à ma communauté, quand j'ai fait le question-réponse, là, à un moment donné, ça devenait difficile parce que tu te dis, bon, je fais de l'argent. C'est ça, en fait. Quand tu commences à travailler et quand tu commences à faire ton propre argent, c'est chaud. C'est chaud, tu vois. C'est chaud. Tu te dis, bon, on s'accroche, etc., etc. Mais c'est sûr que des fois, t'es en cours, tu commences à regarder l'heure et tu te dis, purée, là, normalement, si j'avais accepté ça, tu vois, j'aurais eu, je ne sais pas moi, mes 20K ou peu importe, tu vois. Et c'est un peu difficile, mais je pense que ça se fait. C'est possible aujourd'hui, tu vois. C'est possible. Moi, j'y suis arrivée, pourquoi pas pour d'autres, en fait. Tu peux, tu peux. Il y a les cours en ligne maintenant, il y a plein, plein, plein de solutions, tu vois. Il y a plein de solutions. Moi, je préférais le présentiel, c'est ça aussi qui rendait la chose difficile, tu vois, parce que je sais qu'en ligne, je n'allais pas suivre. Laisse tomber. Trop de distraction. Non, mais clairement, tu vois, trop de distraction, mais je pense que c'est faisable. C'est faisable, il faut juste s'accrocher. un temps pour les études, là, en l'occurrence, on parle des études, un temps pour ton métier, ce que tu es en train d'exercer. On trouve un bon équilibre, une balance, on y arrive. Il y a des mamans chefs d'entreprise, donc je pense que tu peux être mannequin, étudiante, je ne sais pas, en biologie ou peu importe, tu vois. Tu es une force de caractère, Didier. C'est moi, j'aime trop. C'est terrible, c'est terrible la force que tu nous envoies. Et ça, c'est important que je te le dise. Tu sais, tout à l'heure, lors de la présentation, où tu disais qu'étant petit, tu suivais un peu ton père partout, tu allais régulièrement à Kinshasa. Comment toi, tu arrives à rester en phase avec les réalités du pays tout en sachant que ton père, c'était une méga star, tout en sachant que, encore en France, il y a une forte communauté congolaise et même africaine, parce que Kofi, tu sais, il a fait danser beaucoup de nos semblables et même plus. Mais au Congo, c'est incroyable. Tu vois, Laura qui l'a. Et je veux dire, quand je te dis toi, c'est même la famille de manière générale. Comment vous réussissez, pardon, à rester en phase avec la réalité du pays ? La réalité ? Humble. Écoute, déjà, je pense que je tiens ça de ma maman, parce qu'elle est très humble, très simple, etc. Et puis, à un moment donné, à force d'y aller, tu vois, à peine t'arrives, il y a ce qu'on appelle les chégués. Donc, c'est des enfants qui sont orphelins, qui sont dans la rue, qui n'étudient pas, etc. qui te suivent, qui te demandent 1000 francs. 1000 francs, je ne sais pas, c'est l'équivalent de quoi ? Vous êtes quoi ? Peut-être 2 euros ? Je ne sais pas, on me corrigera si ce n'est pas ça, mais c'est vraiment rien, tu vois. Et tu sens, en fait, que non, ce pays souffre, tu vois, ce pays souffre et il y a un véritable balêtre au sein de mon peuple, en fait, clairement, tu vois. Et puis même, ma famille, tout le monde n'est pas forcément aisé ou peu importe, donc tu comprends, tu vis, tu vois les réalités d'autres personnes, de tes proches, de tes amis, de tes semblables. Et même, c'est pour ça aussi que je me suis engagée avec l'UNICEF, tu vois, parce que je me suis dit non, mais attends, moi je me suis engagée pour la cause des jeunes filles et du mariage forcé et tout, mais tu vois, en fait, tu te dis, mais attends, moi je suis une fille, comme vous je suis jeune femme, je ne comprends pas pourquoi j'aurai plus de temps et j'en ai conscience, tu vois, j'ai plus de chance que vous et pourquoi vous, vous serez là même pas pouvoir faire des études, pourquoi ça, tu vois. Et ça te fait toujours rester un peu down to earth et puis mon père aussi, mon père, il racontait tout le temps son histoire, mon père m'a toujours dit j'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai bossé, je ne viens pas d'une famille riche, il me racontait tout le temps, il me disait, je ne veux pas que mes enfants manquent comme moi j'ai manqué, tu vois ce que je veux dire, même au niveau de l'alimentation, peu importe, les besoins, etc., je ne veux pas que vous viviez ça parce que je connais ça, tu vois, je sais ce que c'est de ne pas avoir de quoi manger, je sais ce que c'est de ne pas avoir même assez pour, tu vois, on se débrouille, etc., je connais cette réalité-là, donc je veux aussi que vous ayez cette valeur-là de l'argent, de se battre dans la vie, de se battre pour soi-même, etc., et puis je pense aussi que bon, c'est peut-être un peu dans mon caractère, moi je suis très sensible aussi, donc j'ai le sens de l'empathie, tout ça, donc ouais. On est des humains, on n'est rien ici, on n'est que des humains, on n'est que des humains, aujourd'hui tu as, demain tu ne sais pas, c'est ce que moi je me dis à chaque fois, je me dis tu ne sais pas, aujourd'hui tu es là, demain, Seigneur peut te redescendre, et peu importe, et même la personne que tu rencontres aujourd'hui, à qui tu prêtes, qui te demande, dit, t'en sais rien, t'en sais rien, Dieu élève qui il veut, demain cette personne-là peut devenir PDG d'une firme, tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est comme ça. Donc moi je ne néglige personne, je trouve que chaque personne a le droit au respect, à la considération, chaque personne a le droit d'être écoutée, et c'est pour ça que je me suis engagée, tu vois, elle a le droit d'être entendue, et puis voilà quoi, ça fait, c'est un bon équilibre. C'est terrible le shoot de motivation et même d'humanité que tu nous envoies ici, merci pour tout ça Didi, sincèrement, c'est beau, c'est magnifique, et est-ce que toi, tu te verrais, peut-être pas dans un futur proche, mais par la suite, t'installer à Kinshasa ? Moi je me suis toujours dit, on pose souvent cette question, ah ouais ? Oui, même mes amis et tout, c'est des questions qui reviennent souvent parce que j'ai des amis qui, tu vois, malgré, non c'est pas forcément, ça n'a rien à voir avec l'âge, tu vois, mais qui disent, non mais vous savez, moi j'en ai marre, moi je veux retourner à Braza ou en Côte d'Ivoire, ou peu importe, j'ai des amis qui font de l'entrepreneuriat en Afrique, etc., etc., tu vois, ça inspire, et moi je me suis toujours dit, je pense que chaque chose en son temps, en tout cas en ce qui me concerne, j'aime beaucoup mon pays, j'aime beaucoup Kinshasa, Kinshasa c'est chez moi, moi quand je vais à Kinshasa, je ne dis jamais que je vais en vacances, je vais chez moi, c'est chez moi, tu vois ce que je veux dire, je ne me sens pas en vacances ou dépaysée ou quoi que ce soit, c'est ma terre, c'est là où je me ressource, c'est là où, tu vois, je prends les bonnes vibes, l'énergie, ma culture et tout ça, et je pense qu'à un moment donné dans ma vie, c'est obligé, peut-être que lorsque j'aurais peut-être fondé une famille ou que j'aurais même envie, tu vois, d'exporter, c'est à mes projets, tu vois, tout mon travail là, tu vois, dans la mode, en Afrique, au Congo, pourquoi pas, si Dieu me le permet. Très bien, et comment on arrive à rester, tu vois, moi je vois une jeune femme en face de moi qui est allée pied sur terre, qui remerciait toujours le ciel, qui remercie toujours sa mère, mais comment on fait pour être toujours en face quand on a été pied depuis sa plus tendre enfance ? Tu vois, ton père, il te faisait des Zatalakou, tu vois, tu vois, tout le temps parler de toi sans même te connaître, déjà, on entendait déjà ce nom Didi Stone, etc., tu vois, je sais que dernièrement, même tu étais en couple avec Damso, tu vois, je suis obligé de t'en parler, mais d'être tout le temps dans les feux, sous les feux de la rampe et rester en phase avec la réalité. En fait, tu sais, moi, je ne sais pas comment je peux expliquer ça, mais on le dirait, je sais qu'on ne dirait pas et ça surprend beaucoup même lorsque des gens me rencontrent, tu vois, dans la rue, mais sérieux, moi, je suis vraiment au chill, quoi, détente. Non, mais vraiment, je te jure, je suis vraiment, et je pense que c'est aussi le fait que j'ai vécu aussi, tu sais, au Blanc-Ménil, mes amis, etc., je suis vraiment tranquille, détente. tout ça là, c'est bien, c'est une enveloppe, machin, et tout, on s'habille bien, machin, c'est bien aussi, c'est plaisant, tu vois, de temps en temps, mais c'est bon, ça va. Et puis, moi, je pense que, de temps en temps, la simplicité fait du bien, mais vraiment, ça allège. Des fois, tu te dis, comme là, je t'ai expliqué en off, que j'étais chez ma grand-mère cet été, je n'ai même pas pris de vacances et tout, j'ai passé un mois et demi, pas de photos, pas de réseau, no make-up, pas de vêtements, machin, c'était tout le temps église, maison, église, maison, soir un peu, etc., en détente et tout. Je pense que c'est bien, tu vois, de des fois, se déconnecter de tout ce tralala, de tout ce chichi-là, tu vois, et de revenir vraiment à l'essentiel, tu vois, l'essence même de toute chose, c'est-à-dire cette humanité-là, les choses basiques, simples de la vie, ça fait du bien, tu vois, ça fait du bien et comme je t'ai dit, avec comment j'ai grandi, je connais un peu, tu vois, je ne dirais pas les deux extrêmes non plus, il ne faut pas exagérer, tu vois, je n'ai pas connu la misère et tout, mais tu sais ce que c'est d'être sans argent ou voilà, de galérer, etc., et tu sais aussi ce que c'est d'être dans l'opulence, donc, ça crée un équilibre, en tout cas à mon sens, qui est parfait et je suis toujours, même, tu vois, des fois, quand je travaille, etc., quand je rencontre des personnes, j'essaye de jamais en faire trop. Quand, par exemple, je sens peut-être, tu sais, même malgré moi, que je commence à me laisser emporter, tu vois, par ce game-là, par ce jeu, par tout ce truc-là, je me dis, oh, oh, ma belle, reviens ici. Tu vois, je me dis, reviens ici, reviens ici, reviens ici, me déconnecte, c'est pour ça que, à chaque fois, on me demande, mais pourquoi t'es absente sur les réseaux, tu ne postes pas, des fois t'es active, des fois tu pars, des fois, je leur dis, parce qu'il y a des moments où j'ai réellement besoin, tu vois, de revenir aux bases, aux choses simples, ne pas me prendre la tête, ne pas se soucier de ce qu'on dit de moi, de ce qu'on pense de moi. Si je vois quelqu'un, salut, ça va, c'est dit, ça va et toi, tu vas bien à toi aussi, tu as fait une bonne journée. C'est le naturel, tu vois. Je trouve que c'est trop important. En tout cas, pour moi, franchement, moi, j'ai toujours dit, c'est vital. C'est vital, parce que comme ça, là, comme tu me vois, du 1er janvier au 31 décembre, je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas. Tu es forte, tu es forte. Mais Damso disait la même chose aussi. On embrasse chaleureusement les frangins, en tout cas. Et tu sais, là, dernièrement, et encore une fois, c'est pour ça que tout à l'heure, je te disais ça, c'est que le christianisme et même Dieu, tu en parles constamment. Tu vois, tout le temps, tu remercies le ciel, tout le temps, tu parles de ta foi, même quand tu… Et c'est beau, ces rappels. Moi, dernièrement, je t'ai vu, tu t'es fait baptiser. Oui, glorie à Dieu. Exactement, tu t'es fait baptiser et ça a été filmé et ça a été même mis sur les réseaux sociaux. Exactement. Déjà, pourquoi tu avais envie de le partager avec ta communauté ? En fait, je me suis dit, franchement, ce n'est même pas calculé ou quoi que ce soit. Je me suis dit, j'ai l'habitude, je ne suis pas du genre à tout… Moi, je ne suis pas comme ça à tout dire. Je prends ma caméra en deux, trois, il ne se passe ça dans ma vie et tout. tu vois. Mais je me suis dit, j'ai partagé, par exemple, lorsque j'ai obtenu mon bachelor l'année dernière. J'ai partagé lorsque j'ai signé avec L'Oréal, avec Fenty Beauty, avec… Tu vois, toutes ces firmes-là. Absolument. ça m'arrive de partager lorsque je voyage aussi. Par exemple, encore une fois, parce que tu l'as mentionné, on s'est affiché, par exemple, avec Damso, je me suis dit, écoute, tu as partagé ton couple, même si on n'est plus ensemble, mais tu as partagé ton couple, etc. Tu partages plein de choses, des petits moments de ta vie comme ça, qui te semblent beaux et importants pour toi. Alors, à combien de fois, tu vois, tu devrais… Je me disais, ça me semble juste naturel de montrer, tu vois, à ma communauté, de partager aussi cette bonne nouvelle-là et de montrer aux gens, hé les gars, je suis née de nouveau, tu vois. Je suis née de nouveau et tout ça, c'est une belle chose. Moi, je me suis dit, c'est bien et puis si ça peut, aussi dans un sens, parce que j'ai la casquette aussi d'influenceuse, etc., tu vois. Moi, pour moi, de toute façon, influenceuse, ce n'est pas seulement, parenthèse, sur Instagram, quand tu es une personnalité publique, en soi, tu es un influenceur, tu vois. Tu es un influenceur, que tu sois sportif, que tu sois acteur, que tu sois un influenceur, chanteuse ou peu importe. Et je me dis, écoute, si ça peut aussi, si Dieu le veut, tu vois, si Dieu touche des cœurs à travers moi, si Dieu se sert de moi comme instrument, tu vois, c'est cool. Ça peut peut-être inspirer des personnes-là, des personnes aussi à se dire, ah, vas-y, moi aussi, je vais franchir le pas, je vais me faire baptiser ou peu importe. C'est une bonne chose. Ou même, tu n'as pas forcément même besoin d'être chrétien, tu peux te dire aussi, hé, moi aussi, là, je vais revenir, tu vois, à mes sources, à mes valeurs. Je vais me mettre à genoux un peu devant mon Dieu, ça fait longtemps, tu vois, que je n'ai pas prié ou peu importe, tu vois. C'est une bonne chose. Respect à toi, en tout cas, Didi. C'est très bien, tu as des valeurs qui sont fortes et moi, je ne peux que respecter ça. On est sur la fin. Ouais. On a bien conversé. Ouais, c'était cool, non, vraiment. C'est gentil. Et les projets futurs sont lesquels ? Parce que tu sais, comme tu l'as dit tout à l'heure, voilà, tu es un personnage public. Moi, je t'ai vu même dans le clip de Dajou. Ça fait un petit moment, mais j'embrasse le frère Daj. Et tu vois, on te sollicite ici et là. Toi, comment, tu te vois comment, toi, ces prochaines années ? Moi, je pense que, écoute, je vais continuer mon petit chemin. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire explorer, tu vois. J'aime pas l'idée de me cantonner qu'à une seule et même chose, tu vois. Je pense que le monde de la mode est un milieu qui est vaste, qui est riche. Il y a plusieurs, plusieurs voies, etc., qu'on ne voit même peut-être pas, tu vois, derrière, comment, derrière le rideau, quoi, en off et tout ça. Et je me dis, écoute, c'est bien beau, je vais continuer ce que je suis en train de faire, mais je pense qu'à un moment, je vais prendre un revirement ou peu importe. Et là, j'ai ce projet-là de créer ma propre marque de vêtements. Ça, c'est mon rêve depuis toujours et qui me semble naturel, clairement. Vraiment, je me dis, t'aimes le vêtement, c'est ce que tu fais, alors pourquoi pas avoir ton propre bébé et tout ça qui va voir le jour aussi, tu vois. Et ça, pour l'instant, il n'y a que ça. La marque de vêtements sur laquelle je suis en train de bosser là-dessus actuellement. Et puis, je me dis, why not aussi, en parallèle avec l'UNICEF, peut-être créer aussi ma propre ONG, quelque chose comme ça, en Afrique, etc. J'y pense beaucoup, je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis beaucoup, mais je pense que je vais le faire parce qu'en fait, tu sais, quand tu rentres, j'ai toujours dit, c'est drôle, mais quand tu rentres dans ça, dans tout ce qui est humanitaire, lucratif, etc., en fait, c'est un piège. Tu rentres dedans et tu n'as plus envie d'en sortir. Moi, j'étais à Kinshasa l'année dernière, fin 2022, et j'ai parlé avec beaucoup de filles, etc. On a échangé, on a conversé, des filles ont témoigné leurs histoires, etc. Combien de fois je n'ai pas pleuré et tout ça, tu te dis, mais non, tu te dis, mais non, tu te dis, en tout cas, moi, ce que je me suis dit, je me suis dit, écoute, Dieu a fait de toi celle que tu es. Tu vois ce que je veux dire ? Dieu a fait de toi celle que tu es aujourd'hui. tu as une plateforme, j'ai ce privilège-là de pouvoir être entendue. Clairement, moi, j'ai conscience de ces privilèges-là, des petits plus que j'ai, que Dieu m'a béni, clairement, et je me dis, mais autant s'en servir. La Bible dit, on te donne gratuitement, donner gratuitement, tu vois. Donc, je me dis, écoute, on va faire ce qu'on peut à notre petite échelle, puis voilà, bonne chose. En tout cas, sincèrement, Didi, au nom de toute l'équipe de WSL, nous te remercions sincèrement pour cet échange, pour l'amour que tu donnes aux gens, que tu nous donnes à nous, ces valeurs que tu prônes, et c'est terrible. Et tu sais, moi, je ne cesse de le dire, mais encore une fois, même quand tu as atteint un certain degré de notoriété, tu sais, il y a parfois pas mal de choses que tu occultes. Tu peux être déconnecté de la réalité. Et toi, j'ai l'impression que c'est totalement l'inverse. Donc, pour tout ça, déjà, je te dis merci. Merci à toi. ça, je rajoute même en te disant que c'est fort. Oh, merci. Merci, je suis très contente d'être là. Merci beaucoup. Comme je t'ai dit, je te suis aussi très inspirant. Tu fais de bonnes choses. Vraiment, moi, je te retourne le compliment. C'est lourd ce que tu fais. Continue comme ça. Et voilà, c'était vraiment un plaisir. Plaisir partagé, Didi, mille merci. Merci à toi. C'était le tiers avec la femme que l'on nomme Didi Stone pour We Hustle. Mes paroles, Val Thiers. Peace ! We Hustle, baby.